Allez salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 26 sur Evoland 2. Alors on est dans l'anomalie après être retourné du côté des magis et on avait affronté les trois Dark Kuro, mais le combat avait bugué. Les Dark Kuro, venez vous battre, si vous le pouvez. Alors, où est partie la bestiole ? Là. Et voilà ! Bon, quand ça bug pas, c'est mieux. Et on a obtenu le fragment du temps, l'un des cinq fragments de la clé magie déjà. Enfin, nous l'avons trouvé. Je me demande bien comment nous allons faire pour sortir d'ici. Tu t'en es très bien sorti jusqu'ici. Tu vas trouver une solution Kuro. Ouais, enfin bon, c'est toujours un mot de tout faire. Vous avez obtenu Kuro. On a obtenu notre propre carte. Mais, qu'est-ce que c'est que cette étrange machine ? Il s'agit d'une machine volante. J'en garde un très mauvais souvenir. Et dire que je m'étais juré de ne jamais remonter dans un engin de ce genre. C'est génial. Vous pensez qu'elle a été fabriquée par l'inventeur CID ? Et Kuro sait la piloter ? Si on peut appeler ça piloter. En tout cas, nous avons notre moyen de sortir d'ici. Et grâce à cette machine, nous allons pouvoir voyager aux quatre coins du monde. Allons-y alors. Vas-y Kuro, voyage. Machines volantes. Utiliser le bouton d'attaque pour décoller ou atterrir depuis la carte. Waouh. Et du coup, on pourrait venir à la forêt des sylvres. Forêt des sylvres qui est intemporelle. Ce changement de temps me surprendra toujours. Allez nous, on se balade, on voyage. On a la machine volante. C'est trop cool. On peut se balader. Qu'est-ce que c'est ici ? Ancien volcan. On ira voir juste après. Je vais voir s'il n'y a rien d'autre. Et ici, on a dû venir. C'est ça. On a déjà exploré le monde entier. Tu veux que l'on retourne à l'intérieur de l'anomalie quoi ? Non. Dans ce cas, on ferait mieux de ne pas s'éloigner d'ici. On va aller au vieux volcan. Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Non, je plaisante. Référence à Terminator. Grande destruction imminente. Fin du temps en cours de correction. Tourner, tourner, tourner et encore tourner pour l'éternité. Saviez-vous qu'il y a longtemps, un volcan est entré en éruption ici ? On a retrouvé sous l'eau des ruines datant de l'âge sombre. Il y avait un port, des maisons en pierre, des entrepôts. Peut-être des marchands ? La vie ne vaut pas la peine d'être vécue si l'on est maître de son destin. Sinon, elle n'est qu'une illusion de liberté, un film que l'on se passe. C'est le message que nous allons diffuser pour alerter les dangers du projet. La plupart d'entre nous ont fui le centre de recherche moléculaire. Ce projet étant un danger encore plus grand que la fin du temps. S'il aboutit, quel sens aura la vie ? C'est la disparition assurée de notre civilisation. Pourquoi peut-on passer ici ? Pour rien, d'accord. Je me balade. J'ai eu une idée particulièrement troublante. Et si le projet avait été activé ? Je n'arrive plus à dormir depuis. J'ai trouvé un vieux parchemin qui indique qu'un prophète parlait déjà de la grande destruction pendant l'âge sombre. Mais aucune mention de la fin du temps. Ce concept est peut-être apparu plus tard. Nous manquons de documents pour procéder à des recherches historiques sérieuses. Et de toute façon, la plupart des gens n'ont pas vraiment envie de connaître la vérité. Il faudra qu'on revienne ici, on a des cartes à gagner dans cette époque. Mais il serait peut-être temps de retourner à notre époque. Ils n'ont toujours pas installé ma gîte. Ah oui, comment je rentre chez moi ? Je voudrais rentrer chez moi, s'il vous plaît. Ce pourrait être cool. Ah non, je ne voulais pas prendre la mer. Voilà. Alors si je viens de dire que je suis revenu, tu es surpris ou pas ? Vous. Que vous êtes drôle. Oh. Comment on est... Comment on repart d'ici ? Comme ça en fait. Hop là, un petit tour. Extraordinaire. Tu as récupéré le fragment du temps. Jamais je n'aurais pensé qu'il se trouverait dans l'anomalie. Seul toi, Kuro, étais capable d'aller le chercher là-bas. Je suis heureuse de t'avoir choisi. Nous partageons un destin commun. Viens me parler si tu cherches d'autres informations sur le fragment de la clé magie. Parce qu'en plus, tu peux me parler à travers l'espace-temps. Et... Ben oui, je ne sais pas comment on l'ouvre. Bon, il faudra que je reparte chez les magies à un moment. Mais voilà, on a la machine volante. Et on a des sous. On a 3900. Bouge pas toi, je reviens. On va se faire une petite course. Bonjour. Ça, normalement, je t'ai déjà acheté. Je voudrais le radar. Avec ce petit bijou de technologie, vous pouvez détecter tous les coffres. Alors, est-ce qu'on a le collier ? On a le collier de la chance. On a le radar trouve tout. On va faire une petite course. Oh, tu as une machine volante. Ça te dit de relever un défi ? Ouais, bonne chance. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Je ne sais pas, à part tirer. Je suis concentré. Je parle pas beaucoup. Ah, il meurt. Ah, j'aime bien ce tir. Il ne reste plus qu'eux. Il faut que j'arrive à détruire le bombo. Allez, meurs. Ils mourraient tous. Hop, je récupère le triple tir. Je n'aime pas ces bestioles. Elle est morte. Allez. Une. Maud est toute. Allez. On va essayer d'attraper le cœur. C'est parti. On va chercher toi, Ménos. On va chercher toi, Ménos. Je ne vais pas t'utiliser ici, Ménos. Bon. Pour l'instant, c'est un peu long, mais je ne sais pas jusqu'où je dois aller. C'est pas facile d'esquiver tous les tirs. Toi aussi meurs. Voilà. On va se plus que 29 points de vie Waouh Et je suis mort Ce n'est pas grave Tu peux toujours réessayer quand tu veux Bon je refais un petit essai Je vais essayer son pouvoir A elle voir ce que ça vaut en niveau 2 Ah c'est pas mal Ah oui c'est plutôt efficace Je vais la garder On va voir ce que ça vaut contre les ennemis coquilles Non il se gèle et il se bloque Il peut y arriver C'est vrai que son pouvoir était cool On va le garder Il faut que je récupère toute la vie Et très efficace Allez on avance bien On va au moins réussir à finir le défi Je ne sais pas ce qu'il a gagné D'ailleurs il a dit qu'il y avait un truc bien Parfait on a level up On a peut-être pas le niveau Il faut peut-être plus de vie Ou ce genre de choses Pour le finir Ah sur le Sur le coeur Tant pis Bon il y avait une fille à affronter Toi Est-ce que l'on va pouvoir jouer ? Allez hop Je te mets ça Je te mets ça D'ailleurs on a récupéré Kuro je crois Comme carte Je ne sais pas ce qu'il vaut Ah dark Kuro C'est une 5-8 Il coûte 7 Et les sacrifier Me donnerait 3 On va peut-être réussir à en jouer Qu'est-ce que je vais jouer ? Je peux jouer ça Soutenu par un archer derrière Tandis que toi je te supprime Oh le fameux archer 5-7 Si je supprime 2 Et non j'ai pas assez Par contre je pourrais te mettre lui ici Et si je remets Lui là Mettre lui là Bon 18 à 8 C'est encore faisable 5-7 archer encore Ah Hop Non zut j'aurais pas du le jeter De toute façon C'est plié Allez On en fait une dernière Puis après je voulais aller explorer Un petit peu dehors Avec notre nouvelle machine volante Ça part mal Hop je vais mettre toi là haut Qu'est-ce que l'on va pouvoir jouer l'ours ? J'aurais pas de quoi le jouer de toute façon Donc je peux sacrifier Je dois mettre là Je vais mettre là Oh Est-ce que je prends 6 ? Non je vais tuer ta bestiole Pour l'instant ça me va 13 à 11 Quand t'as beaucoup trop de mana Malheureusement je peux jamais jouer Il y a celle que je veux J'économise pas assez niveau mana je pense Aïe Là je peux jouer lui Qui a initiative Malheureusement en haut avec l'archer Je vais vite prendre trop de dégâts Et il a joué le prophète Oh bah c'est fini Tant pis Il va falloir que je gagne un peu de cartes Surtout les cartes basiques Je pense que j'ai raté des endroits Où les avoir Je fais peut-être ça hors caméra Il y a quelque chose ici Non il n'y a rien là Il a neigé On ne peut pas atterrir Là il y a une île Je me dis qu'il y a forcément des secrets A certaines époques Le volcan qui est en train d'éruption Là ça doit être l'île maudite Là où il y a une île L'île Côte-Côte Qu'est-ce que l'île Côte-Côte Je peux te tuer toi Ouais Oh Qu'est-ce qu'il se passe Je crois que je n'aurais pas dû attaquer la poule Ah ouais Elle fait super mal D'accord C'était ça le secret Qu'est-ce qu'on a récupéré ici Un minerai d'oricon Intéressant Il y a une note au fond du coffre Mon plus beau trésor Dit Roberts Ah bon on a trouvé le trésor du pirate Roberts Allez on s'en va Ici c'est quoi C'est l'île des démons En tout cas il est cool Cette machine volante On a bien fait de faire le fragment du temps Pour commencer Waouh C'est la bestiole que les magies ont voulu mettre sous l'eau Là c'est la terre des sylvres Bon on a fait le tour du monde Pas facile d'atterrir On va changer d'époque Voir s'il n'y a pas une petite île secrète aussi On est reparti C'est vrai que vous je pourrais Il me semble qu'il y en a un que je peux défier aux cartes Peut-être pas Et bah là il y a une tente Il perdu Une tombe Deux tombes Avec un coffre Vous avez obtenu Cérès Intéressant On va peut-être enfin avoir des bonnes cartes Pour aller battre les gens Ici on sait ce que c'est Donc là c'est le volcan Ici ce n'est qu'un lopin de terre Sans rien Bon d'accord Là on a la terre des démons Et on a la grosse bête Ici c'était la sylvre Je pourrais pas passer par là Là on peut arriver au campement Et ici c'est quoi ? La forêt de Grimoire Bah il me semble qu'on y est déjà allé Peut-être pas à cette époque Et si on en est ressorti après Ah on peut pas passer par là Bon ici je pense pas qu'il y ait grand chose à découvrir Peut-être là Qu'est-ce que c'est ici ? Le manoir Nakomi Ça me fait penser à Konami Il y a bien longtemps le seigneur Nakomi a caché un trésor dans cette forêt Mais personne n'a jamais réussi à trouver comment y accéder A Et moi je vous dis à la prochaine Allez salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada